Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Incroyable, mais vrai. La Guinée. La Guinée des poutistes. La Guinée des totaux. La Guinée, aujourd'hui, des bandits. Qui dirige ce pays. Ministère. Incendie au trésor public. Regardez le département du trésor public. Incroyable. Attendez, je vais enlever le volume. Désolé. Voilà, je vais reprendre pour vous. Incendie au trésor public. Incendie au trésor public. Vous voyez. Ah, la Guinée. Et comment des pompiers peuvent venir regarder le véhicule en bas ? Est-ce que des pompiers, regardez le véhicule, tout est fait exprès. C'est-à-dire, un département. En feu, le véhicule garé en bas. Mais, hé, si les pompiers viennent, qu'est-ce qu'ils vont éteindre ? Regardez le véhicule en bas, vous-même, vous voyez le véhicule en bas. Hein ? Regardez le véhicule en bas. Trésor public. Bon. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tous vos documents maintenant, on va tout brûler. Ils vont essayer de tout brûler pour dire, ah, tous les dossiers-là, le feu a pris. Les bandus ont trouvé plus d'un milliard et demi. Les caisses étaient remplies. Maintenant, c'est le trésor public. Oui. C'est le département du trésor public qui est en feu aujourd'hui. Un bâtiment en feu. Mais regardez le véhicule en bas, les hommes arrêtés. On dirait, il n'y a rien. Regardez le feu. Trésor public. Mais ce qui étonne les gens, regardez le véhicule garé. Regardez le véhicule garé en bas. Même si, même si l'affaire de sapeurs-pompiers, c'est tout un problème chez nous en Guinée. Mais je dis aux Guinéens, voilà, il y a des choses, il y a des choses. Ça veut dire, les bandus, les bandus, ils vont vous sucer. Vous-même, vous allez sortir. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Donc, vous allez tout brûler maintenant. Là, vous ne savez pas qu'il y a de traces, qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut déclencher le feu au ministère ? C'est-à-dire, dans ce département du trésor public. C'est incroyable, c'est énervé. Je vous ai dit, ils vont faire perdre tout, ils vont faire disparaître tout. Ça veut dire, ça fait deux ans de gestion, ils ont tout délapidé. Quels sont les grands chantiers que Mamadi a faits ? Plus de 1 milliard et demi se sont évaporés. Maintenant, vous avez écouté le film ce matin. C'est les banques privées. Ça veut dire, je me demande, les Guinéens, qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Des bandits viennent, des voyous viennent. Ils vous disent, pour développer la Guinée, qu'eux, ils ont besoin de crédit. Ah non, mais la Guinée, où est la bonne gouvernance ? Mais c'est incroyable ! C'est-à-dire, tout ce qui était dans les caisses de l'État, les bandits ont détourné. Il faut brûler le département maintenant. Il faut, c'est-à-dire, faire disparaître les traces pour dire, ah non, voilà, vous avez vu, pour ne pas qu'il y ait des audits demain. C'est-à-dire, tous les documents, il faut tout brûler pour dire, ah, il y a eu ça, pour ne pas qu'il y ait des traces. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Guinéen est assis. Le bandit encore pour les tromper. C'est encore les bandes privées, vous avez écouté. Mais l'affaire, là, c'est-à-dire, le film, là, c'est l'affaire, là, qui va être vraiment intéressant. Un band d'incompétents, un groupe de bandits, un groupe de totaux, prend le pays en otage, et des idiots sont là, que non, ça va aller, c'est la répandation. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Non, la famille, ceux qui viennent d'arriver, la partagez pour eux, pour que vous sachiez que, il y a eu incendie, que où, c'est-à-dire, tous les départements ministériels, ce n'est pas ailleurs de, après la fête, c'est la défaite. C'est le trésor public de la Guinée en feu. Le département du trésor public en feu. Comment un bâtiment en feu ? Regardez les véhicules en bas. Il n'y a pas de discipline, il n'y a rien. Tout est fait exprès. Demain, demain, quand on va parler des comptes, on dira, ah non, bon, le bâtiment a pris feu, le document, voilà, le feu a tout emporté. Voici ce que les bandits vous préparent. Voici ce que les bandits préparent. incendie ou trésor public. Voilà. Incendie. Mais, faites très bien, nous, on ne veut pas entendre ici que tous les dossiers de 2000, c'est-à-dire, du temps du présent Alpha Condé jusqu'à ce temps-là, on ne veut pas entendre que, le feu a endommagé. Le feu a endommagé. a endommagé les documents. Non, 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 non. Ça ne passera pas. Pour ceux qui ont suivi le film ce matin, vous avez écouté le ministre du budget, vous l'avez écouté. Vous avez écouté celui du trésor public aujourd'hui encore. C'est pour vous dire que ces gens-là n'ont rien. c'est-à-dire, deux ans de gestion, ils ont mis le pays à terre. Onze ans du pouvoir du président Alpha Condé. Même si vous n'aimez pas le président Alpha Condé, vous n'avez jamais entendu de telle crise. Nous avons connu Ebola, nous avons connu des crises politiques ici, nous avons connu Covid, mais nous n'avons jamais entendu de telle bêtise au niveau du gouvernement. Onze ans, vous n'avez jamais entendu ça. même le paiement des fonctionnaires, vous n'avez jamais entendu. Lorsque des vouriens, des bandits viennent se flanquer devant le peuple, des totaux nous parlaient de mérite, de bonne gouvernance, mais ça donne à réfléchir. Mais depuis que les bandits sont venus, ils ont changé tous les ministres. Ils sont en train de... C'est-à-dire, saisir les comptes des anciens dignitaires. Ça a changé quoi à la Guinée ? Je vous ai dit, on a affaire à des bandits. On a affaire à des bandits. Incroyable. Maintenant, il faut mettre le feu. Il faut mettre le feu partout pour faire disparaître les traces. Il faut créer le chaos pour ne pas que demain, on dise où sont les documents. Et Dieu merci, tout est informatisé. Même si vous voulez brûler les papiers, même si vous voulez brûler les bâtiments. brûler les bâtiments. Si vous voulez, brûler les bâtiments. C'est incroyable. Cette transition des bandits, c'est incroyable. Ça veut dire, ils ont fini de vider les caisses de l'État. Plus de 1 milliard et demi de dollars, les bandits ont vidé. Ils ont fait quel projet dans ça ? Montrez-moi un grand projet que les bandits ont fait avec cet argent-là. En tout cas, ce n'est pas les échangeurs. Tout est déjà financé. Tout est déjà financé. Rien du tout. Maintenant, vous voyez les bandits faucher maintenant des incompétents qu'ont les banques privées de mobiliser. Alors, vous, vous gérez le pays comment ? Vous, vous gérez le pays comment ? Vous, vous gérez le pays comment ? Vous gérez le pays comment ? C'est-à-dire, deux ans de gestion là. Après avoir mis 14 500 personnes à la retraite, des incompétents, 15 000 enseignants contractuels sans salaire, des incompétents, les boursiers guiniens sans salaire, des incompétents, les primes des travailleurs ne sont pas payés. bandes d'incompétents que vous êtes, bandes de vouriens que vous êtes. Maintenant, il faut mettre un incendie partout. Vous n'avez pas honte et vous n'avez pas honte de venir prendre crédit, crédit auprès des banques pour endetter encore le pays. Toi, le maudit, le grec là, le togba bamba là, pensez que nous, moi j'ai le temps pour des maudits comme vous, toi togba bamba là, des grecs comme vous, des inconscients comme vous, des maudits, c'était combien le sac de riz hier ? Des maudits, il y avait combien de travail à la fonction publique ? Des maudits, les caisses de l'État, c'était combien ? Les enseignants contractuels, des maudits, des gens qui sont remplis de haine. Vous pensez que j'ai le temps pour vous ? Bande d'inconscients, si vous buvez vos bandits là, ne venez pas dans ce direct ici. Bande d'inconscients. Des imbéciles comme ça, vous voyez le pays en retard. Vous voyez le pays en retard. Vous voyez que des bandits viennent aujourd'hui demander, prendre de l'argent, crédit, quand ils vont faire le développement. Où sont les récentes de l'État ? La bonne gouvernance, c'est quoi ? Bande de maudits que vous êtes. Si vous étiez conscient, vous allez fermer vos gueules ici. Des gens qui disent qu'ils peuvent gérer le pays. Où sont les récètes ? Bande de maudits, c'est encore endetté le pays. Bande de ces vauriers qui sont là. Et vous les maudits, vous venez ici, en train de parler. Dites-nous, depuis que ces bandits sont venus, deux ans, ils ont créé combien de récètes ? Ils ont créé combien d'emplois ? Bande de maudits. Et vous avez le kilo de vous flanquer dans mon direct ici et parler des narcos, des vendeurs de drogue, des incompétents, des toto, au XXIe siècle. Comment on peut accepter des vauriers comme des Dunguia, des Amara, des balas samoura à la tête d'un pays ? Si vous n'avez pas honte, nous nous avons honte. Si vous n'avez pas honte, une république, gérez pas des vauriers comme ça. Moi, je pensais que vous allez dire que ces vauriers allaient créer 15 000 emplois après avoir mis 14 500 personnes à la retraite. Mais comme vous êtes des maudits, vous pensez que nous, on a le temps pour vous ? Comme vous êtes aveuglés, vous pensez qu'on a le temps pour vous ? Allez, vous avez le temps de vous faire 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 pour vous faire de 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 vous faire le pays aujourd'hui, pour développer le pays, il faut aller prendre crédit auprès des banques privées, avec des intérêts, endettir le pays. Ils ont émis plus de 7 bons dans le pays dans le pays et dans le pays. Ils ont dit aux anciens dignitaires, ils ne sont pas bons. Mais les maudits, ils ont changé quoi ? Venez, c'est-à-dire mettez la pression, c'est-à-dire mettez encore l'énergie dans mon corps, dans le cas de nous. Je pensais que vous alliez fermer nos bouches en créant autant d'emplois pour les jeunes. Mais les badis sont là des discours stériles, pan-africanistes, libération. Un légionnaire, si vous êtes maudits, nous ne sommes pas des maudits. Comment depuis qu'un légionnaire peut devenir pana-africaniste ? Regardez l'affaire de l'indépendance. On invite des Burkinabés. Vous pensez que des gens vont se déplacer de pays en payant des primes ? C'est encore votre argent, on prend, on donne aux Maliens. C'est encore votre argent, on prend, on donne à des Burkinabés. C'est encore votre argent, on prend, on donne à des Nigériens. Pendant que l'armée guinéenne aujourd'hui est en train de crèver de faim. Pendant qu'il avait promis le 5 septembre, l'armée guinéenne, 100% et ce bandit n'a rien fait. Même le ravitaillement de rire aujourd'hui, c'est toute l'armée qui gagnait. Mais le bandit aujourd'hui, on donne à des privilégiés aujourd'hui. Des maudits, vous allez venir moi me dire quoi ? Dites-moi le contraire. Dites-moi que le bandit, deux ans, il a créé de l'emploi. Parlez-moi de ça. Dites-moi le bandit, il a créé des grands chantiers. Aujourd'hui, il ne peut pas créer des grands chantiers. Il est franqué sur le chantier du président Fakondé. C'est encore les banques privées prendre l'argent des banques, endetter le pays que lui, il va faire quelque chose. Lui qui parlait de la bonne gouvernance. Deux ans là, la bonne gouvernance, où sont les réceptes ? Bande de maudits, vous allez nous dire quoi ? La bonne gouvernance, c'est où ? Il n'arrive pas à faire des réceptes. Où est la bonne gouvernance ? C'est encore les banques privées, les maudits, vous allez dire quoi ? C'est quoi la bonne gouvernance ? Il gère le pays. On dit oui, les autres détournaient, il y avait ça. Mais les gens que vous traitez de voleurs, la vie était 10 000 fois mieux. le sac de riz, combien de personnes, combien de chantiers en cours ? Bande de malhonnêtes. Mais dites-nous, le bandit a créé combien d'emplois ? Si vous êtes des maudits, nous ne sommes pas des maudits. Prouvez-nous, à part insulter. Mais dites-nous, combien d'emplois le bandit a créé ? Et les réceptes de l'État, il a mis combien ? Vous vous rappelez tous, lorsque Ousmane Gawal se tapait la poitrée, de dire que l'argent que le CNRB a au début du putsch, parce que les caisses de l'État étaient remplies. Mais quand les bandits ont commencé maintenant à voler, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, les gens sont là encouragés, des médiocres, devant nous. Maintenant, il faut aller incendier le trésor public. Après, c'est pour dire, les documents, le fait à tout prix. Mais incroyable, c'est vrai. Non mais il y a des maudits, c'est-à-dire, vous avez oublié le 5 septembre, le discours du bandit, en parlant de gabégie financière, et les bandits sont en train de construire aujourd'hui. Amara aujourd'hui, ils ont des châteaux partout aujourd'hui. Les Balas Samoura, Balas Samoura, ils roulent dans une voiture. Jihwaggen, 300 000 dollars. La voiture Jihwaggen, nouveau, allez-y demander, vous tapez le prix. La voiture que Balas a Jihwaggen, c'est le seul gendarme que vous allez voir en Afrique de l'Ouest, rouler dans ça. Ça, c'est les hommes d'affaires, les stars. Mais un gendarme guinéen, qui vient juste d'arriver, lui, il a ça. Et des maudits sont là, en train d'encourager ça. Et bien, quand tu parles, on vient avec des preuves, on vous montre. L'affaire de 5 000 milliards, lorsque j'ai parlé de ça, maintenant les médias, tout le monde en parle. Vous n'avez pas honte ? Dumbuya et son gouvernement, ils n'ont pas honte. C'est-à-dire, un gère le pays. Les recettes, nos mines, malgré qu'ils ont mis 15 000, 14 500 personnes à la retraite, beaucoup de projets arrêtés, ils sont capables de faire les recettes. Le temps du président Al-Fakonde, 23, 24, 25, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Mais aujourd'hui, regardez, le pays. On tue les emplois, on casse les maisons des gens, ils n'ont rien pour refaire ces maisons-là. Mais on part cassés jusqu'à Yomou, jusqu'à Lola. On casse les maisons des gens, ils n'ont ni les moyens, rien. Regardez. C'est-à-dire, c'est à partir de là que vous devez comprendre qu'ils sont là pour la forme. Ils sont là pour la forme. Quand eux, ils demandent aux banques privées quelque chose qui n'est pas leur argent. Qu'on a besoin de 5 000 milliards pour développer la Guinée. 5 000 milliards, c'est quoi pour un pays ? 5 000 milliards. Le président Al-Fakonde a fait comment pour nous donner les barrages-là ? Qu'à l'État soit petit, la sagacité, la pète, mais comme vous êtes des maudits, vous n'allez pas comprendre. Et nous, nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Nous allons toujours les répondre. Donc la famille, ouvrez vos yeux encore. Ça dit, je me pose la question, il y a des gens mais ils sont bêtes. Ça dit, toi-même tu sais celui qui est devant toi là. C'est comme on te dit, c'est un aveugle. Toi, tu ne vois pas. On dit à un aveugle, toi de te faire descendre à l'escalier. Les conséquences là, qui l'a cherché ? Tu sais que Mamadi n'a pas étudié. Il n'a aucune formation. Un simple toto, un simple arrogant, un simple bandit qu'on lui va gérer un pays. Même Dieu, Allah subouana wa ta'ala, il vous dit, choisissez le meilleur d'entre vous. pour ce que je ne veux pas. Je suis contente de Mouami Ceni, Kolona, vous voyez que Alkouti. Mais Kolombari, il y a un pays qui est là, qui ne va pas encore dire. Le sac de riz, avant le coup d'état, nous le connaissons. Le nombre de travailleurs pour qu'un pays aille de l'avant, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui travaillent. mais eux ils viennent mettre 14 500 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement et tu vois des idiots en train de dire qu'on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique mais je me demande ces vauriers là c'est à dire des gens qui n'ont aucune notion de la république ils se flanquent à raconter des salades maintenant Dumbuya il nomme ses amis des totaux, des vauriers à des postes de responsabilité regardez le pays aujourd'hui c'est à dire tous qui rentrent les bandits ne font que voler acheter des maisons à l'étranger aujourd'hui ils ne font qu'acheter des maisons à l'étranger, délapider l'argent acheter les consciences non mais ça veut dire tous les maudits qui parlent je veux venir faire le bilan les deux ans là, le bilan même leur soi-disant crié fleur le bilan il est où ? Ali Touré est venu se flanquer devant le peuple de Guinée ici que Dr Kassouli a détourné 46 millions c'était le plan de riposte voici des premiers ministres le plan de riposte pour que des institutions nous aident même Alpha Condé, le président Alpha Condé parce qu'on avait assez d'argent n'a pas accepté le plan là les documents étaient là-bas dans les tiroirs les bandits sont venus les villageois, les incompétents ils n'ont même pas cherché à comprendre comme ils ont vu c'était le plan de Dr Kassouli et ils viennent se flanquer dans les médias pour calomnier Dr Kassouli qu'il a détourné 46 millions l'argent n'a jamais été donné à la Guinée ils ont eu honte de ça après avoir menti qu'il est propriétaire de Sheraton de Plaza Diamond qu'il a même des parcs à auto même qu'il a une banque aux Etats-Unis ce n'était pas une banque encore des villageois, des incompétents parce qu'on a demandé à Dr Kassouli qu'il paraît qu'il a une maison mais le monsieur de oui c'est ma banque parce que tout le monde a des crédits ici on a des crédits ici c'est-à-dire des points quand tu prends quelque chose tu payes à temps tu prends de l'argent avec la banque tu payes à temps tu as des points que tu accumules qu'on appelle crédits ici lorsque tu as un bon crédit tout ce que tu veux aux Etats-Unis ici véhicules neufs maisons tout on te donne donc quand le monsieur a dit que non c'est sa banque le villageois de Ali tous les gens qui n'ont jamais travaillé à des hauts à des postes de responsabilité le villageois il s'est flanqué devant le monde entier pour dire que Dr Kassouli a une banque dire que ma maison a été c'est ma banque qui me l'a offert le fait de dire ma banque parce que le Vaurien ne connaît même pas le système bancaire ils ont dit directement que Dr Kassouli a une banque aux Etats-Unis vous voyez des villageois comme ça vous voyez des tautos comme ça des incompétents comme ça venez calomnier sur des gens qui ont apporté quelque chose à ce pays parce que quand on parle de Agnès c'est encore Dr Kassouli en Afrique Mamrie dont on accuse aujourd'hui Dr Kassouli d'avoir détourné c'est-à-dire le budget de fonctionnement d'un département que lui-même il a créé c'est-à-dire la primature l'argent qu'il avait là-bas dépasse 30 fois ou 40 fois le budget de Mamrie mais les villageois n'ont rien trouvé là-bas on vient de dire non comme celui qui a créé Mamrie il ne gère même pas ce poste ne représente rien du tout la direction c'est-à-dire le poste de directeur représente quoi devant le premier ministre mais les villageois ces gens remplis de haine veulent toujours salir ces anciens dignitaires maintenant vous êtes aux affaires vous avez mis les ministres que vous voulez ça fait deux ans vous parlez d'évaluation des ministres mais rien n'avance aucun changement le peuple en train de souffrir le peuple pleure donc la famille il faut ouvrir les yeux sinon ces bandits là ça c'est le travail des bandits quand ils finissent de voler ils mettent le feu voici le trésor public pour ceux qui viennent d'arriver il y avait l'incendie au trésor public commandé des bâtiments neufs équipés peuvent prendre le feu regardez ce n'est pas la nuit où on va parler de cul sur cul en pleine journée en pleine journée regardez bon et ce qui est même ce qui est même étonnant un bâtiment à feu normalement si on a appelé les sans-pieds-pompiers les véhicules garés devant le bâtiment si c'était des gens bien réfléchis bien organisés partout on allait dégager ces véhicules là mais regardez les gens arrêtés le feu est en train de brûler un bâtiment c'est là vous-même vous sentez déjà que c'est comme si tout a été prémédité sur notre tout bâtiment il y a une organisation il y a la sécurité en cas d'incendie on vous dit dégagez il y a l'endroit où vous devez vous arrêter tous les bâtiments c'est comme ça mais vous-même regardez ce cinéma ici en Guinée c'est le trésor public qu'est-ce qui va brûler c'est les archives c'est les documents l'argent qu'ils ont déjà bouffé ce qu'ils ont fait disparaître c'est ce qui va disparaître encore et après on dira il n'y a plus de traces on ne sait pas ils sont venus trouver combien au trésor public à nos jours le trésor est sec c'est quoi la bonne gouvernance les recettes de l'état la douane les impôts que les gens payent l'or le diamant la box c'est tout ce qui sort ça dit je me demande où va tout cet argent et malgré tout ça les bandits encore viennent se flanquer devant nous les banques privées mobilisées 5000 milliards vous n'avez pas honte ça dit vos prédécesseurs vous avez une fois entendu ça le gouvernement du présent le fait qu'on dit malgré qu'on avait problème de l'électricité mais sa sagacité ses relations je vous ai dit il ne s'agit pas d'être gros grand bête il faut avoir des relations il faut avoir la maîtrise mais aujourd'hui les bandits qui va lui donner l'argent maintenant c'est pas sur les banques privées c'est-à-dire quel est le pays quelle est l'institution financière qui va lui donner de l'argent il n'y a pas de garantie c'est-à-dire c'est un poutiste il n'y a pas un climat de paix entre lui et la classe politique en principe quelqu'un qui fait la transition doit être d'accord avec les politiciens ceux qui sont même proches du pouvoir mais le bandit il ne veut pas partir là il n'y a qu'un c'est ce qu'on comprend le cindé il est bandit et il n'y a pas de l'argent il est fouillant il est cambré il est drogmaté et il n'y a pas de l'argent et moi je pensais qu'on allait fermer la bouche de Damaro créer 15 000 emplois et mon homme comme il y a et moi quand il s'agit de mettre les gens à la retraite pour réduire leurs dépenses les mécaniciens les mécaniciens il n'y aura pas de défense les mécaniciens ils n'y aura pas de la retraite dans la ronde on a des fondations on a des infos non j'aimerais le ming il n'y a pas de l'argent on a des Kim fait il y a une autre chauffeur et avec votre chauffeur et vous descendez dans un ravec et vous êtes en train d'espérer qu'on va s'en sortir vous êtes en train d'ici prier sera qu'un an on va s'en faire un an on va s'en faire un an on va s'en faire un an et la transition c'est-à-dire des deuxièmes compétents de voulu et sont en train de diriger le pays qu'on n'a ce sacrifice qui va faire que non la transition ça va réussir au long ou l'omène s'arrête barra qu'on n'a que ça va réussir un compétent et non le gouvernement et non la continuité programme nara l'onni nara car a eu compétence nana d'autres deviennent des des professeurs en dé nanara pour donner des postes de responsabilité on demande vous cv aura diplôme du plan moudou nadji d'hier d'annouy nao diriger fait de voulu sont en train de vous diriger on vous dit non nana prier pour la pour pour que l'attention réussisse la transition et les politiques et si on vient exclut et la cédale comment la transition va réussir si on veut exclut le rpg comment la transition va réussir parce qu'un bandit parce que non sembler de la manière qu'ils ont enlevé leur bienfaiteur c'est comme ça ils vont gérer le pays mais moussa se comprennent c'est nana nana folare tant que oumou tess a dit horreur moussigama dead de bandit réunis comme ça cambré mba dorou ma langue mouyira demagogie et moussa ce que l'on fou populiste ya cambré mba dorou ma langue ya guitar et moutambe autant 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 présent présent fait qu'on débat l'aigna ké et framan et toi riam doulilaï ya guitar et oumou yagi mafio awa moutanga oulou moutanga moura wali fallo moutambara gmouk be fallade l'aigna ké oua comprend à tannan naki oum a comprend à tannan naki bonne soirée à tout le monde à ce soir encore pour d'autres directs merci d'avoir liké merci d'avoir suivi je vous ai dit les bandits ont peur voyez nos pages aujourd'hui ils payent des milliers de dollars qu'on a il faut fêter les gens moi je vous ai dit vous allez vous fatiguer moi quand j'ai fini le direct les gens vont chercher mes pages et regarder depuis quand les petits sont développés un pays l'arrogance vous savez que le gars c'est un fou rien et vous vous êtes là en train d'espérer qu'on encore le pays va changer le désordre est total un groupe d'incompétents réunis vive le retour à l'ordre constitutionnel à basse et vous rien à basse et narco à basse et auto ces incompétents à la tête du pays à basse et démagogue regardez les fourriens comme les chaleurites à les de se flanquer mettre leurs photos insulter les gens les gars les gens sont incassérés à la maison centrale sans jugement et tu partes flanquer là-bas que toi tu vas organiser des tournois là-bas quand j'ai dit c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république des fourriens comme les chaleurites ce fourriens ne s'est pas flanqué devant les médias qu'il peut nous ramener en guinée alors pourquoi le bandit jusqu'à présent le secret qu'il est en train de vous dire pourquoi il n'a pas appliqué ce secret là tu as flanquer au bé ou nous fouillanté d'or et n'amma langues méni coqadri chaleurite ce n'est pas dit que toi tu as un secret pour nous faire entrer des malhonnêtes comme vous autant bé oumne re maga roma moutanara marafla bé y fouillanté et maman anara frafem rebe ce que tu es en train de dire aux gens qu'après la transition toi tu peux nous faire quelque chose contre nous chaleurite à l'aura d'oubouyabana et à l'ontamou gara la peut-être que c'est moi qui va je vais te commander peut-être nous t'en aïtant commandement que de moi on fouillanté je te dis encore fouillanté chaleurite et fouillanté parce que in anara frafem rebe à so man toulis qu'on non j'ai dit et moussé século même d'oubouyabana kota tu vas nous arrêter ah ouais il mouya langues féo mambara frala il mouya langues chaleurite il mouya langues moutan konkori tammakia narek moutan konkori tammakia narek moutan konkori tammakia narek kaïma nye doi doi di transition noun yon ni dera garimane chaleurite tu fais pas attention après cette transition là je vais te gifler marana frana bé y mangana tongoma tu fais pas attention après cette transition etan noun tantôt i betis wayne ni dera garimane il faut yanté mato de ko non 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 ko même apre mamadidou mbouyabana atan noun moutana moutana tide ah ouais il faut non la gina justice ibe nara il faut fini dabo avec les magistrats actuellement ah non y bara y bara y laikana de y gonfle rafew et ko mamadidou mbouyabana etan noun moutana tarrete de ah no y bara laikana feo no alay bara laikana kaïma nye doi di fenu bara noutan noun soula gine même tu me rega tre mal ni jifle mané na sa yo konyo to di transition nou bara noutan soula gine etan noun mato a nyagere si tu me vois tu ne souris pas wallah je te gifle awa na sa yo konyo to tu me vois tu ne souris pas je te gifle awa na sa yo konyo to comme toi tu dis après la transition tu peux benito et moi tu peux nous arrêter awa y a pas de problème parce que le plan que vous êtes en train de mettre mamadid mounou tesa mamadid kore vous allez imposer quelqu'un ça aussi ça ne marchera pas les deux plans là plan A plan B rien de ça ne marchera awa na sa yo konyo to 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 mato mbe di Wet awa nji transition la bara moutan sola gine moutan samane gil et lui il a agi, peut-être que j'allais voir il y a un bébé Il est arrivé là et tu as une carrière quand je suis où Antic ollut, c'est fini les membres de ma vie c'est un bébé Il a été un bébé il a été un bébé Il m'a dit Je me suis dit Il m'a fait peur Il m'a dit Il m'a fait peur Il était le bénéfice fouillante a mara falla baisse alors à dji bandier bambou roma un concours et en amma birimbe un concours et en amma et en chaleur et un concours et en amma birimbe ou alloye et naflag bombe mamali d'omboya je ne ferai même pas une semaine ici ou alloye je ne ferai pas une semaine dans son manet la guinée mara falla marana fallo birimbe mamadi d'omboya nubana même une semaine mais rio mamadi d'omboya banna a fini ma c'est n'a fini ma supporteur numéro un donc on a saur ni me rio mamadi d'omboya banna mais mara falla entre les quatre personnes là kaitanara mayama sadi bala samoura nous mamadou banna mayama amara nabana mayama idyamin nabana mayama fara fini la guinès soirée betennan jib bandier maradé les quatre bandit là si le coup d'état doit venir encore que on nous dise c'est idyamin c'est bala samoura tout cette quatre là non non on doit rayer tous les quatre là tout le reste de l'armée n'ont pas de problème c'est les bandit là les quatre bandit là qui sont en train de les manipuler c'est les quatre bandit là d'omboya amara bala samoura idyamin voici les quatre bandit la guinès problème birinto et tanara selon les autres seulement question d'intérêt par peur la guinès soirée ils ont peur et n'auraï raloué à l'oeil pétit farakia n'auraï donc merci le combat continue on est ensemble ou ma courou ma merci à vous à l'asco de paris merci à vous merci mohamed jawara mon frère koi vogui depuis la france maïssa tamara merci ma soeur bonne journée à vous merci à tout le monde voilà merci à alexandre pivi merci mohamed lamine bangoura ou ma sila merci à vous ou ma ben kata merci à vous maréga condé merci à vous merci bomba condé merci à vous le combat continue merci à tous ceux qui prient pour nous barry mohamed la mohamed merci à vous presse mon forum ou merci à vous mon frère merci à dsk à camara merci calou sangaré merci à vous maman dubaï le bari merci à vous continuons à renforcer l'unité nationale le mérite et c'est ce qui va développer la guinée et c'est ce qui va ramener la paix renforçons l'unité nationale de la forêt jusqu'en basse côte avant tout le rouge jaune vert avant tout le rouge jaune vert voilà mais faut pas que les bandits viennent se servir de nous parler de l'ethnie n'ont pas de problème d'ethnique en guinée c'est seulement les politiques les bandits qui viennent nous diriger ce sont eux qui cherchent à nous diviser sinon vous voyez le jeune forestier avec le jeune malinqué manger ensemble le jeune forestier avec le jeune peu manger ensemble le jeune sous sous avec le jeune forestier manger ensemble c'est toujours les faits d'esprit les vouriens des gens qui n'ont rien à offrir au peu amirou diallo merci moussa djelila kouyate merci à vous mamadou d'afrika kamara merci on est ensemble moumine diane merci à vous mouma kourouma bonne soirée à tout le monde